Le Royaume-Uni s'attend à de nouvelles élections si les députés tentent d'appeler à un vote bloquant un Brexit sans accord au Parlement. Ils vont tout simplement couper les jambes de la position britannique et rendre toute négociation ultérieure absolument impossible. C'est pourquoi pour montrer à nos amis bruxellois que nous sommes unis dans notre objectif, les députés devraient voter avec le gouvernement contre un nouveau délai inutile souhaité par Corbyn. Malgré les menaces, les rebelles conservateurs unissent leur force à celle des travaillistes pour présenter un projet de loi visant à empêcher une sortie brutale de l'Union européenne et retarder ainsi l'adoption du Brexit. Selon des sources gouvernementales, Boris Johnson présentera dans la foulée une motion pour organiser des élections législatives le 14 octobre afin d'éviter un accord négatif. Pour le chef du parti travailliste d'opposition britannique Jérémy Corbyn, le Premier ministre Johnson est un tyran. Notre but est de contester ce gouvernement sur le Brexit sans accord, d'essayer de protéger les emplois et le niveau de vie, pour essayer de s'assurer que ce pays ne se retrouve pas la tête la première dans les bras de Donald Trump et d'un accord commercial avec les Etats-Unis. Dans le même temps, des manifestants anti-naudile ont manifesté devant le 10 Downing Street à Londres. Si une élection a lieu avant la fin de 2019, il s'agira de la troisième en cinq ans au Royaume-Uni. Sous-titrage Société Radio-Canada